Bonjour à tous, aujourd'hui je voudrais vous partager deux conseils pour choisir un chirurgien. Bien sûr, ce ne sont pas des conseils exhaustifs, je n'ai pas du tout la prétention de vouloir être exhaustif, simplement j'ai en mémoire des informations et avant que je ne les oublie, je voudrais vous les partager. Comment choisir son chirurgien ? Un truc qui peut être très intéressant de faire, c'est d'aller voir un chirurgien, au moins parmi les chirurgiens que vous allez voir, au moins un, voire la moitié des chirurgiens que vous irez voir, de sélectionner des chirurgiens militaires. Pourquoi ? Quand j'étais gamin, j'ai eu une hernie, une hernie, je ne sais plus comment on dit, un guinal, au niveau du bas du ventre. Mes parents m'avaient emmené voir un chirurgien militaire et une partie des raisons pour lesquelles, une partie des raisons précises et les plus importantes pour lesquelles il m'avait emmené voir un médecin militaire, c'est parce que, je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, je pense que oui, il y a une grosse différence dans la manière dont est rémunéré un chirurgien dans le privé, un chirurgien à l'hôpital public et un chirurgien militaire, à savoir qu'à l'époque, dans ce cas-là, un chirurgien d'hôpital militaire, qu'il vous opère ou pas, à la fin du mois, il gagne la même chose. Il n'a aucun intéressement, il n'a aucun intérêt, je le dis peut-être de manière assez grossière, un peu provocatrice, mais c'est un fait, tandis qu'il y a des chirurgiens, ce n'est signalé nulle part lors de la consultation, mais eux, ils ne vont pas gagner la même chose à la fin du mois, en fonction de s'ils vous opèrent ou pas. Donc ça pose effectivement un problème, un problème d'éthique, un problème de calcul, de fonctionnement un petit peu psychologique, autant du patient que du chirurgien. Donc je ne dis pas qu'il faut forcément exclure les conseils, il ne faut pas aller voir des chirurgiens du privé ou du public, qu'il ne faut qu'aller voir des chirurgiens militaires, mais je pense qu'il y a plein de gens qui ne savent pas que les chirurgiens, les hôpitaux militaires, ce n'est absolument pas réservé aux militaires, c'est accessible à tout le monde, c'est fait pour tout le monde, vous payez des impôts, c'est pour financer notamment l'armée, et vous avez accès aux hôpitaux militaires, même si vous êtes un civil et qu'il n'y a aucun militaire dans votre famille. Donc ce que je dis simplement, c'est que c'est très intéressant d'avoir deux sons de cloche différentes, avec deux critères de chirurgien qui ne vont pas être rémunérés de la même manière. Et dans un épisode précédent, que je vous invite à aller le voir parce que je ne vais pas répéter, en plus j'avais expliqué que même dans un cabinet privé ou dans un hôpital public, deux chirurgiens du même cabinet, seulement il y en a un qui reçoit le mercredi et le jeudi, tandis que l'autre c'est lundi et mardi, il faut aller les voir les deux parce qu'ils ne vont pas du tout vous faire les mêmes réponses. Et donc il faut, je rappelle bien sûr que le chirurgien, c'est à la fois la personne qui va vous opérer, donc il faut savoir, il faut réfléchir à ça, ses compétences, tout ça, mais en plus c'est celui qui intervient dans le conseil, dans votre prise de décision, est-ce qu'il est pertinent ou pas de me faire opérer. Il y a deux casquettes, deux choses clairement différentes, et c'est important de voir ces deux aspects au jour de cette information que je vous ai donnée. Le chirurgien militaire, lui, il s'en fout, qu'il vous opère ou pas, de toute façon il sera payé pareil. Et ça soulève quand même un certain nombre de points dont il est utile de voir connaissance. Je vous donne mon deuxième exemple, mon deuxième conseil. Ma grand-mère récemment s'est faite opérer du genou, ça s'est bien passé, elle a environ 90 ans, donc elle est assez âgée. Et cette opération du genou a révélé un problème qu'elle avait sur l'autre membre, un claquage du tendon du fessier moyen. Il semblerait qu'elle compensait son genou abîmé en portant plus de poids de l'autre côté et en sollicitant plus de l'autre côté. Et puis au cours d'un faux mouvement, elle s'est fait un claquage du tendon. Il faut savoir qu'après son opération de genou, le chirurgien lui a réclamé 1500 euros de dépassement d'honoraires. L'anesthésiste, 300 euros de dépassement d'honoraires. S'il fait 1800 de dépassement d'honoraires, donc pas prévu, pas en tant que patient, en pleine période de rémission. Donc en pleine période d'incertitude, d'angoisse, parce qu'en plus on découvre des choses, des mauvaises surprises parfois après l'opération. Et puis les rémissions, ce n'est jamais des moments particulièrement adéquats à ce qu'on nous réclame de l'argent supplémentaire. Bon, elle est quand même suffisamment bien remboursée par la sécu et la mutuelle, heureusement, vu qu'elle a quand même passé la plupart de son existence à cotiser, heureusement. Mais du coup, pour arriver au deuxième conseil, pour savoir si elle devait être opérée de la hanche ou du tendon de l'autre côté, ce nouveau problème qu'elle a, eh bien, elle a décidé d'aller voir un chirurgien militaire, mais qui est dans une clinique. Parce que ce chirurgien militaire, en sympathisant avec une autre patiente qui a été opérée par ce chirurgien du genou, la patiente lui expliquait déjà que ça s'est très bien passé, elle a retrouvé les capacités de son genou totalement, donc elle remarche totalement à nouveau. C'est très important, surtout à cet âge-là, de recouvrir pleinement la fonctionnalité de sa capacité à marcher, mais en plus, la particularité de ce chirurgien militaire, c'est que lui garantit qu'il ne réclamera aucun dépassement d'honoraire. Donc, vous voyez, deuxième information à prendre en compte, les deuxièmes informations que j'ai jugées utiles de regrouper dans cette vidéo, comment choisir son chirurgien. Les chirurgiens des hôpitaux militaires, ce n'est pas réservé aux militaires, ils sont financés de manière très intéressante, et deuxièmement, dans le privé ou dans le public, il y a des chirurgiens militaires, dont certains vous garantissent qu'ils ne vous réclameront pas à postériori dépassement d'honoraire, donc où vous soyez d'ailleurs, cherchez peut-être des anciens chirurgiens militaires, des chirurgiens militaires dans le public ou dans le privé, ou de toute façon, même si vous ne trouvez que des chirurgiens privés, demandez-leur est-ce qu'ils ne garantissent pas de dépassement d'honoraire. Je ne sais pas s'il y a des chirurgiens qui n'ont jamais été formés par les armées qui eux aussi garantissent qu'ils ne réclameront pas de dépassement d'honoraire. Je ne sais pas s'il y a eu des études statistiques qui comparent les gaussiennes des chirurgiens militaires dans le public et dans le privé qui ne réclament pas, qui ne garantissent pas de dépassement d'honoraire versus les chirurgiens qui n'ont pas été formés par les armées. J'espère que cette information pourra vous aider à prendre soit de votre santé ou des membres qui vous sont proches. Si vous avez apprécié la démarche de partage d'informations, pouvez-vous mettre un pouce vers le haut, s'il vous plaît, pouvez-vous mettre un j'aime. Si vous aimez cultiver les solutions aux milliers de problèmes de la vie quotidienne, bienvenue ! vont s'afficher à l'écran un rond et un rectangle. Le rond, vous cliquez dessus, ça vous abonne gratuitement à la présente chaîne YouTube. Quant au rectangle, si vous cliquez dessus, ça vous emmènera vers tous les épisodes de la thématique uniquement santé, veiller à la santé de soi-même et de sa famille. Ce sont des informations pratiques, beaucoup de bobologie ou de retours d'expérience concrets comme celui que je viens de vous faire. Sous-titrage ST' 501